On reprend la séance du 13 avril 2021. On m'a dit qu'on a des petits défis techniques pour la première portion. Alors, on a préféré arrêter la diffusion pour la reprendre en souhaitant que ces défis techniques se soient améliorés. Alors, je me croise les doigts à cet effet. Alors, je confirme tout d'abord les présences des conseillers municipaux qui sont en ligne. Le COVID oblige. Alors, Mme Nathalie Ayotte, du district numéro 1. Présente. Le district numéro 2, M. Pierre-Étienne Thériault. Présente. District numéro 3, M. François Moreau. Présente. Dans le district numéro 4, Mme Nicole Martel. Présente. Dans le district numéro 5, c'est Mme Chantal Brien. Présente. Dans le 6, M. Marc-André Desjardins. Présente. Dans le 7, M. Michel Gagnon. Présente. Et dans le 8, M. Fernand Gendron. Présente. Alors, je suis en compagnie de notre directeur général, M. Serge Frion, et de notre graphier, M. Jean-Michel Frédéric, pour coordonner cette séance. Alors, on passe au point 1.1, c'est l'adoption de l'ordre du jour, qui sera proposée par Mme Ayotte. Je propose. Et secondée par Mme Nicole Martel. Je seconde. En 1.2, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2021. On avait une petite modification à apporter, qui concernait la résolution 2021-03-0130. Il est indiqué 1565, et on doit la remplacer par le 1566 rue Saint-André. Alors, ce sera proposé par M. François Moreau. Je propose. Et secondée par Chantal Brien. Je seconde. En 1.3, c'est le procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 mars 2021. C'est pour adoption. Ça sera présenté par Marc-André Desjardins. Je propose. Et secondée par M. Michel Gagnon. Je seconde. En 1.4, dépôt et rapport des documents. Donc, on dépose et rend donc public le rapport budgétaire au 31 mars 2021. Le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 17 mars 2021. Les rapports des consultations écrites et registres des règlements 254-2021. 276, 278 et 279-2021. Alors, c'est un dépôt tout simplement. En 1.5, ça concerne le comité de sécurité routière. C'est pour dépôt et approbation au mois de mars. Donc, notre comité de sécurité routière, c'est différents services techniques de la municipalité. C'est notre cadre de police. C'est des conseillers municipaux aussi qui participent où on reçoit vos demandes par rapport à la sécurité routière. Dans ce cas-ci, on avait eu une demande d'implantation d'un arrêt obligatoire sur l'avenue Adéman-Rénaud dans les deux directions, à l'intersection de la rue Robindenne, ainsi qu'un autre arrêt obligatoire sur Adéman-Rénaud à l'intersection des rues Vauvilliers. Alors, le conseil a reçu, a pris bonne note des recommandations du conseil et a modifié un petit peu la réglementation pour ajouter ça à deux endroits. Vous allez voir un petit peu plus tard dans la séance. Alors, le tout sera proposé par Mme Nathalie Ayotte. Et secondé par M. Marc-André Desjardins. Je seconde. En 1.6, Commission d'accès à l'information du Québec, c'est une désignation d'une personne responsable et délégation de responsabilité. Donc, comme n'importe quel citoyen peut faire une demande d'accès à l'information, pour ce faire, vous deviez à l'époque, qu'auparavant, vous adressez notre directeur général, M. Sol Joffrion. Alors, cette fois, on va ajouter notre graphie, M. Jean-Michel Frédéric, comme étant le responsable. Et M. Joffrion viendra en support, tout simplement. Alors, le tout sera proposé par M. Fernand Gendron. Et secondé par Michel Gagnon. Seconde. En 1.7, ça concerne l'Office municipal d'habitation de la Naudière-Sud, c'est la nomination d'un administrateur par la Ville de l'Assomption. Donc, c'est un conseil qui est régional. Alors, la Ville de l'Assomption confirme la nomination de Mme Nathalie Ayotte, qui est conseillère municipale du district numéro 1, assiège au conseil d'administration permanent de l'OMH de la Naudière-Sud, pour un mandat de 3 ans, et de nommer Michel Gagnon, conseiller au district 7, à titre de substitut en cas d'absence de Mme Ayotte. Alors, merci à tous les deux de cette implication. Ça sera présenté par Chantal Brien. Je suis secondé. Et secondé par François Moreau. Je suis secondé. On s'en va à 2.1, c'est le règlement 267-1-2021, amendant le règlement 277-2020, établissant les modalités d'application du programme d'aide financière à la restauration patrimoniale. Alors, vous savez qu'on a lancé un programme d'aide pour les gens qui sont propriétaires de bâtiments patrimoniaux, en en faire la préservation, et comme ça coûte généralement plus cher entretenir un bâtiment patrimonial, bien, la Ville a lancé un programme pour supporter ce propriétaire-là. Et il y avait un propriétaire qui est de la propriété située au 571 rang du bas de l'Assomption, dont la maison ne se qualifiait pas, selon de vieux rapports, et a demandé une révision de cette situation, et le citoyen avait tout à fait raison, la valeur de sa propriété a été reconnue. Alors, bravo pour la démarche, et donc, on va accorder, on fait un avis de motion et de dépôt du projet de règlement pour accepter cette propriété. L'avis de motion sera déposé par M. François Moreau. Je propose. En 2.2, c'est le règlement 300-38-2021, modifiant le règlement 300-2015, c'est relatif au zonage de la Ville de l'Assomption. Alors, ça concerne les jardins du Faubourg, c'est différentes demandes d'implantation, de changement de zonage. C'est en troisième lecture, donc c'est la troisième séance qu'on le voit, c'est pour adoption ce soir. Donc, on adopte le règlement avec quelques petites modifications, entre autres qui concerne la zone H1-33, la zone H3-31 et la zone H3-34, à même la zone H1-41. Alors, ça sera présenté par M. François Moreau. Oui, désolé. Et secondé par M. Fernand Gendron. En 2.3, le règlement 300-39-2021, modifiant le règlement 300-2015, relatif au zonage de la Ville de l'Assomption, c'est pour adoption du second projet de règlement, donc en deuxième lecture. Alors, considérant que le projet de développement résidentiel au jardin de la rivière, considérant le projet d'implantation d'une maison désaînée sur le territoire de l'Assomption, considérant la résolution 2020-07-03-24, autorisant une modification réglementaire, visant à créer une zone résidentielle de type habitation communautaire, donc il est résolu d'adopter le second projet de règlement 300-39-2021, avec les amendements suivants, soit de créer la zone H405, à même la zone H203, et de modifier la grille des spécifications de la zone H3-10, afin d'autoriser l'usage maison d'hébergement pour aînés et adultes, ça, ça concerne les jardins de la rivière. Alors, vous pouvez voir que la Ville de l'Assomption est très active, par rapport soit aux logements sociaux, logements communautaires, résidences pour aînés, il y a une forte demande pour justement permettre à nos aînés, entre autres, de vieillir sur notre territoire. Actuellement, l'offre n'est pas suffisante à la demande, donc on se doit d'agir pour permettre à nos personnes âgées de vieillir chez nous, mais aussi des logements sociaux importants, un beau projet, le projet Indigo, qui s'en vient, qui va nous permettre d'accueillir de façon autonome des adultes à des sciences intellectuelles légères ou autistes, donc de les accompagner. Alors, c'est des super beaux projets, on est bien contents de ça. Alors, le tout sera proposé par M. Marc-André Desjardins et secondé par Nathalie Ayotte. Je seconde. En 2.4, c'est le projet de règlement 300-40-2021 modifiant le règlement 300-2015 relatif au zonage de la Ville. C'est une adoption du premier projet de règlement et avis de motion. L'avis de motion sera déposé par Mme Chantal Brien. Je propose. Et donc, il est résolu d'adopter le premier projet de règlement 340-2021. Le tout sera présenté par François Moreau. Je le propose. Et secondé par M. Michel Gagnon. Je seconde. En 2.5, le règlement 156-28-2021 amendant le règlement 156-2008 relatif au PIA de certains secteurs de la Ville de l'Assomption. Alors, il est résolu d'adopter le projet de règlement 158-28-2021 relatif au PIA et d'en ajouter le secteur PIA numéro 45 applicable à la zone P2-21 concernant l'école primaire du secteur du rang de Lachigan, un nouveau projet d'école sur notre territoire, d'agrandir le secteur du PIA du numéro 44 applicable au secteur résidentiel et commercial à l'intersection du rang de Lachigan et du chemin des commissaires et d'ajouter à l'annexe H1 le rapport produit par la firme Bergeron-Gagnon intitulé « Détermination de la valeur patrimoniale du 571 rang du bas de l'Assomption Sud » appelé la Maison Martineau. Alors, le tout sera proposé par M. Fernand Gendron. Je la propose. Et secondé par M. François Moreau. Je la propose. Je la propose. C'était Mme Chantal-Brien. C'était pour l'autre d'avant. Ah oui? Oui. Donc, j'inviterais Nathalie Hayotte à déposer l'avis de motion. Nathalie, est-ce d'accord avec ça? Oui. Ça convient comme ça? Oui. En 2.6, c'est le règlement 301-4-2021, amendant le règlement 301-2015 relatif au lotissement de la Ville de l'Assomption. C'est un avis de motion et adoption du projet de règlement. Pardon. Je vais y arriver. Alors, actuellement, lorsqu'il y a énormément d'activités dans le monde immobilier, beaucoup de gens vont venir s'installer à l'Assomption. Et actuellement, lorsque des promoteurs veulent faire acquisition de terrain, ils doivent payer une contribution pour fin de parc. Donc, c'est correct de construire des maisons chez nous, mais ça l'amène des citoyens et il faut s'assurer qu'on protège le bien commun et la qualité de vie des citoyens actuels et futurs. Alors, ce qu'on vient faire, tout simplement, c'est qu'on va demander de payer cette contribution-là sur la valeur marchande du terrain, non pas sur la valeur au rôle qui est parfois complètement dépassée, avec tout ce qui se passe sur le marché. Alors, c'est un ajustement du règlement par rapport à ça. Le tout sera proposé par M. Marc-André Desjardins. Je propose. Et secondé par Chantal Brien. Encore une seconde. Un avis de motion pour ça aussi. Et l'avis de motion est déposé par Nathalie Hayotte, encore une fois. Je suis d'accord. En 2.7, c'est le règlement 081-24-2021, amendant le règlement 081-2009 concernant la circulation, le stationnement et la signalisation routière. Alors, on vient confirmer, ça c'est suite au point 1.5 que je vous ai parlé précédemment, l'ajout de deux stops sur la rue Adhemar-Rénault à deux intersections différentes. Donc, on va venir sécuriser des demandes citoyennes, des demandes qui existaient depuis quelques temps. Alors, on va venir sécuriser ce lieu-là, tout en assurant une vigilance policière dans le territoire aussi, afin de réduire la vitesse. Alors, voilà, c'est un avis de motion qui sera présenté par M. Fernand Gendron, puisque c'est son secteur. D'accord, Fernand? Oui. En 2.8, le règlement 284-2021 concernant la capture, la garde et la disposition des chiens, des chats et tout autre animal dans les limites du territoire. Alors, c'est ce qu'on appelle, si vous voulez, la ville est en train de reviser complètement son schéma, pas son schéma, mais son plan de gestion animalière. Merci, M. Geoffrion. On remet en question nos façons de faire, on veut préciser, on veut être plus proactif, protéger les animaux aussi par rapport à ça. Donc, c'est un projet qu'on dépose, je vous invite à le consulter. Vous allez voir, c'est un très beau projet. Donc, on dépose l'avis de motion tout simplement et ça sera présenté par Mme Chantal Brien. Je propose. En 2.9, c'est Contribution financière à Messis Économie circulaire. C'est un engagement de la part de la Ville de l'Assomption. Messis est une entreprise fondée par des gens de chez nous qui amènent un super projet dans le cadre de la zone AgTech qui est exactement dans la vision. Alors, la Ville de l'Assomption, dans son souci de soutenir ses entrepreneurs qui sont très sérieux et très engagés dans le dossier, on leur accorde une subvention de 25 000 pour justement participer à la réalisation de l'étude de faisabilité et soutenir le développement. Alors, le tout sera présenté par M. Marc-André Desjardins et secondé par M. Michel Gagnon. Second. En 2.10, résolution relative au vote par correspondance pour les élections municipales. Alors, en vue des élections de novembre 2021, la Ville de l'Assomption va permettre à ses citoyens de voter par correspondance, étant donné le contexte, mais aussi ce sera quelque chose d'acquis pour les prochaines années. C'est quelque chose qu'on va mettre en place pour faciliter la participation électorale. C'est important que vous y participiez. Alors, le tout sera proposé par Mme Nathalie Ayotte. Je le propose. Et secondé par M. Fernand Gendron. Je veux se préciser pour ne pas créer trop d'attentes avec les citoyens, mais qui vont être permis par le directeur général des élections du Québec. Donc, pas nécessairement 100 % des citoyens, mais ceux qui vont être identifiés par le BG. Précision importante. Merci, M. le greffier. En 2.11, c'est le contrat de service professionnel chargé de projet pour Cultura Expo-Rive-Nord, c'est pour approbation. Donc, on autorise l'octroi du contrat à M. Louis-Philippe Lemay à titre de chargé de projet pour l'édition 2021 de l'événement Cultura Expo-Rive-Nord. Vous allez voir, ce festival-là est remis en question pour la prochaine année. On connaît le contexte. Les gens de l'Expo-Rive-Nord vont nous revenir avec une décision officielle sous peu par communiqué. Alors, quand même, il y a du travail qui avait été fait en vue de l'organisation. On se croisait les doigts bien fort pour que tout se déroule et offrait des activités à nos citoyens. Alors, on se doit d'assumer les dépenses qui sont déjà passées. Alors, le tout sera proposé par Mme Nathalie Ayotte. Je le propose. Et secondé par M. François Moreau. Je seconde. En 2.12, c'est l'installation et des installations de quais et rampes d'accès sur la rivière L'Assomption. C'est dans le secteur Saint-Gérard-Magella. On avait installé un quai l'année passée qui avait été très apprécié. Alors, il faut le remettre à l'eau et le retirer à l'automne. On est allé en soumission pour exécuter ces travaux. On avait deux soumissionnaires. Le contrat est octroyé à la firme Indico Incorporé au montant de 26 501,74 taxes incluses. Alors, ce sera proposé par M. Fernand Gendron. Fernand. En 2.13, le renouvellement et radiation d'avis de réserve pour fin publique sur plusieurs lots. C'est pour mandat, donc mandaté à M. Suzanne Dubé, avocate, afin de procéder au renouvellement de la réserve pour fin publique sur le lot 2.892.453 du cadresque du Québec et de procéder à la radiation des réserves pour fin publique des lots 2.891.899, 2.891.990, 2.892.455 et 2.892.892.896. Donc, c'est des dossiers qu'on est arrivés par entente à l'amiable avec les propriétaires. Le tout s'est déroulé de très bonne façon. Merci à tous pour ces règlements. Alors, c'est proposé par M. Marc-André Desjardins. Je propose. Et secondé par Chantal Brier. Je seconde. En 2.14, c'est l'étude de faisabilité pour la conception et la réalisation d'un parcours techno-historique numérique et d'une installation multimédia extérieure dans la ville de l'Assomption. Donc, vous savez qu'on s'engage à mettre notre histoire et notre patrimoine en valeur. C'est le genre d'activité qu'on veut créer, donc un parcours avec une application mobile ou de la technologie pour vous donner accès de façon animée et dynamique. On donne un contrat à Montréal en histoire, une firme fort reconnue pour venir à titre de consultant pour faire une étude de faisabilité. Alors, c'est au montant de 27 019,13 $, taxe incluse. Le tout sera proposé par Mme Nathalie Ayotte. Je propose. Et secondé par Nicole Martel. Je seconde. En 2.15, réclamation, réclamation, quittance, autorisation de signature. Donc, on autorise la signature par le directeur général et le greffier pour et au nom de la Ville de l'Assomption d'équitance transmise par Desjardins Assurance et Promotuel. Donc, on est satisfait des réclamations qui ont été faites. On confirme que tout le monde est satisfait des réclamations. Alors, on offre quittance. Le tout est proposé par Chantal Brien. Je propose. Et secondé par Fernand Gendron. Il ne semble toujours pas là. M. Michel Gagnon. Je seconde. Ah, Fernand est de retour. Oui. Merci. 2.16, le contrôle animalier sur le territoire. C'est un octroi de contrat. Donc, je vous disais précédemment qu'on est en train de remettre en question la gestion animalière sur le territoire de l'Assomption. Actuellement, on travaille avec le firme Berger Blanc dans l'ancien contrat. Comme notre projet de règlement est en étude à l'heure qu'on se parle, on doit prolonger l'entente avec Berger Blanc de un mois au montant de 7000 $ à compter. C'est-à-dire 7000 $ par mois le temps qu'on venait en appel d'offres avec le nouveau projet de règlement. Le tout est présenté par Chantal Brien. Je seconde. Et secondé par Nicole Martel. Je seconde. 2.17, c'est l'ancien garage municipal. Transaction équitance complète, totale et finale après la décontamination. C'est une autorisation de signature. Donc, ce dossier-là sera terminé pour la Ville de l'Assomption. Alors, le tout est proposé par M. Marc-André Desjardins. Je propose. Et secondé par Nathalie Hayotte. Je fais donc. 2.18, c'est l'expropriation pour fin publique de la rue Laurier. Le lot numéro 3, 3 637 118 et la partie du lot 5 034 272. Donc, on autorise la procédure d'expropriation sur les immeubles connus et désignés sur les lots précédemment mentionnés, d'une superficie de 495,4 m² et une partie du lot 5 034 272, d'une superficie de 12 706 m². C'est pour l'implantation d'une école primaire. Alors, le tout est proposé par M. François Moreau. Je propose. Et secondé par Nathalie Hayotte. J'accepte. 2.19, c'est le règlement 282-2021 décrétant un emprunt et une dépense de 930 000 pour des travaux de stabilisation de talus pour un tronçon situé à une proximité du 153 rang du bas de l'assomption. C'est pour l'adoption du règlement. Alors, il y avait eu un décrochage, un glissement de terrain. Il faut faire ces réparations-là sur le tronçon. C'est au coût de 930 000 $ qu'on va emprunter sur une période de 20 ans. Donc, le tout est proposé par M. Marc-André Desjardins. Proposé. Et secondé par Michel Gagnon. Seconde. En 2.20, des travaux de construction, d'aménagement et de réhabilitation des installations sportives au parc des Moissons. C'est donc ce que je vous parlais en préambule. Nous avons eu 6 soumissionnaires. Donc, on octroie le contrat à la firme Généreux Construction Incorporée au montant de sa soumission à prix forfaitaire et unitaire de 4 147 648 et 25 taxes incluses, y compris des dépenses contingentes de 10 %. Alors, le tout est présenté par Mme Nicole Martel. Si je propose. Et secondé par Chantal Brien. Je seconde. 3.1, la liste des paiements au 9 avril, c'est pour ratification. Donc, on accepte et ratifie le dépôt du registre pour la liste des paiements d'une somme de 2 526 504 070 au 9 avril. Donc, c'est les dépenses courantes de la municipalité. Le tout est présenté par Marc-André Desjardins. Proposé. Secondé par Michel Gagnon. Seconde. 3.2, les travaux d'aménagement de terre et de pétanque au parc Léo-Jague. Donc, c'est le certificat de paiement final. Le paiement numéro 4 pour la somme de 7 904 et une taxe incluse à construction Moca qui avait réalisé les travaux l'an dernier. Le tout est proposé par Nathalie Ayotte. Je propose. Et secondé par François Moreau. C'est très bon. 3.3, demande de subvention à l'association régionale de loisirs pour personnes handicapées de l'Annaudière. Donc, dans le cadre de notre camp de jour, on accueille des enfants qui ont des handicaps et on se demande le soutien à la fondation des… attendez, je cherche… Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de l'Annaudière à nous supporter, à engager des coordonnateurs et moniteurs qui seront aptes à bien… à faire passer un bel été à ces enfants. Alors, le tout est présenté par Nicole Martel et secondé par Nathalie Ayotte. Je seconde. En 3.4, développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2021-2022. C'est une demande de subvention au ministère de la Culture. Alors, on autorise le chef de division de la bibliothèque Christian Roy à procéder et à signer les documents pour confirmer l'engagement de la Ville de l'Assomption à autofinancer entièrement le projet de développement des collections de la bibliothèque et à obtenir une subvention en ce sens. Le tout est proposé par François Moreau. Je seconde. Secondé par Fernand Gendron. Je seconde. 3.5, construction d'une caserne de pompiers. C'est le certificat de paiement numéro 11 au montant de 588 816 et 60 taxes incluses à construction Julien Dalpé, présenté par Marc-André Desjardins. Je seconde. Secondé par Nathalie Ayotte. Je seconde. 3.6, c'est le paiement numéro 12 cette fois au montant de 515 798 et 13 taxes incluses, le tout pour la caserne à construction Julien Dalpé. Ça sera présenté par Marc-André Desjardins. Secondé. Et secondé par Nathalie Ayotte. Je seconde. En 3.7, budget 2021 et le budget révisé 2021 de l'Office municipal d'habitation de l'Assomption, l'OMHLA. C'est pour approbation, donc on dépose et adopte le budget 2021 et on révise ainsi que le budget révisé 2021 produit par la Société d'habitation du Québec. C'est proposé par Nathalie Ayotte. Je seconde. Et secondé par Marc-André Desjardins. Je seconde. 3.8, travaux d'aménagement d'une cuisine communautaire. C'est le certificat de paiement numéro 4, c'est le paiement final au montant de 27 264 taxes incluses à construction Larco Incorporé, présenté par François Moreau. Je seconde. En 3.9, stabilisation du talus au 100 rangs point du jour nord, certificat de réception définitive des travaux et certificat de paiement final numéro 4 au montant de 4785 et 63 taxes incluses à construction MOCA. C'est présenté par Michel Gagnon. Je propose. C'est supporté par Chantal Brier. Je seconde. 3.10, c'est le projet d'aménagement d'espace récréatif à la Cour d'école, l'école primaire Louis-Laberge, donc c'est l'appui, un appui à la direction et corps enseignant pour de beaux projets. Alors, la Ville autorise de versement à l'école primaire Louis-Laberge une somme équivalente à 25 % de l'ensemble des sommes investies jusqu'à concurrence de 25 000 $ et sur présentation de pièces justificatives. Alors, c'est proposé par M. Marc-André Desjardins. Propose. Et secondé par Chantal Brien. Je seconde. 4.1, fournitures et livraison de matériel de signalisation routière pour les années 2021-2022. On octroie le contrat à la firme 90-30-58-14. On avait eu quatre soumissionnaires. Le contrat, donc, est octroyé à Spectralite et une somme approximative de 15 514 et 32 taxes incluses. C'est présenté par M. Michel Gagnon. Je propose. Et secondé par Nathalie Ayotte. Je seconde. 4.2, une acquisition de fournitures de matériel d'aqueduc et d'égout de rehaussement de bornes d'incendie. C'est le octroi de contrat aux firmes Saint-Germain-Égout et Aqueduc Incorporé et Hydraspect Incorporé. Donc, on est allé avec trois lots. Le premier, le lot 1, concernait les égouts et aqueduc. Le deuxième, le lot 2, c'était du rehaussement. Et le lot 3, ça concernait les bornes d'incendie. Alors, on octroie les contrats à prix unitaires aux firmes Saint-Germain-Égout et Aqueduc pour les lots 1 et 2 et Hydraspect pour le lot numéro 3. Respectivement, au montant approximatif de 59 672,85 taxes incluses pour le lot numéro 1 et de 29 633 taxes incluses pour le lot numéro 2 et 19 951 pour le lot numéro 3. Alors, c'est présenté par Fernand Gendron et secondé par François Moreau. En 4.3, remplacement de la motoneige VEH2703. C'est une acquisition de nouvelle motoneige de marque Bombardier VEH21-51 pour nos services de sécurité publique. Alors, on fait l'acquisition de la motoneige Géraud Incorporé au montant de 17 407,22 $ taxes incluses. Alors, l'équipement qu'on avait était âgé de 20 ans. C'était plus que dû. Alors, on fait cet investissement-là pour notre sécurité à tous, particulièrement l'hiver. C'est proposé par M. Michel Gagnon. Je propose. Et secondé par François Moreau. Je seconde. 4.4, l'acquisition d'un environnement de pare-feu, de distribution de réseau et support. C'est un contrat, donc c'est pour les services des technologies de l'information. Alors, on octroie le contrat à prix unitaire au groupe Precicom Incorporé. Pour le lot numéro 1, c'est l'acquisition de pare-feu et commutateurs Fortinet au montant de 41 239 taxes incluses. Pour la maintenance et pour une période de 5 ans au montant de 43 474,35 taxes incluses, totalisant 84 713,58 taxes incluses. Le lot numéro 2, c'est les émetteurs et récepteurs SFP Fortinet au montant de 9 593,51 taxes incluses. Et pour le lot numéro 3, un service d'assistance et de support au déploiement au montant de 5 058,90 taxes incluses. Je recommence. Alors, voilà, c'est proposé par M. Marc-André Desjardins et secondé par Michel Gagnon. Seconde. 5.1, c'est des embauches et démissions par délégation de pouvoir au directeur général. C'est un dépôt, donc on reçoit les embauches de M. Jasmet Roy, technicien en hygiène du milieu temporaire, qui est donc du 15 mars 2021 au 13 avril 2021. L'embauche de Stéphane Bourdon à titre d'agente administrative temporaire à la division du greffe. C'est un mandat pour la période des élections municipales. Un embauche de José Boivin, adjointe administrative temporaire à la direction générale. C'est un remplacement de congé de maternité. Embauche, c'est un stagiaire et étudiant à la division Génie, c'est pour le service technique. Embauche de Maxime Thériault au poste de conseiller RH temporaire du 19 avril au 26 juin 2021. Et de la nomination de Annie Crémont, technicien de l'animation temporaire, division des loisirs, culture et tourisme. Alors, c'est un dépôt. 5.2, structure salariale des étudiants. C'est un ajustement au 1er mai 2021 avec l'ajustement des salaires minimums. Alors, le conseil résolu de modifier le salaire des étudiants à l'emploi de la ville à compter du 1er mai 2021. Le tout conformément à la structure salariale. Donc, ce qu'on veut, c'est obtenir une petite augmentation par rapport au salaire minimum requis par la loi afin de recruter des gens de qualité. Alors, c'est présenté par Mme Nathalie Ayotte. Je propose. Secondé par Nicole Martel. Je seconde. 5.3, c'est une fin d'emploi pour l'employé 1723. Donc, s'il est résolu de mettre fin au lien d'emploi qui unit l'employé 1723 à la ville de l'Assomption, c'est proposé par Marc-André Desjardins. Je propose. Et secondé par Chantal Briand. Je seconde. En 5.4, c'est un embauche d'un pompier pour le service de sécurité incendie. Donc, il est résolu de nommer M. David Duval, pompier à l'essai, à compter du 14 avril 2021 au service de sécurité incendie de la ville de l'Assomption. C'est proposé par Fernand Gendron. Je propose. Et secondé par Michel Gagnon. Seconde. 5.5, c'est une nomination d'un technicien au service de l'hygiène du milieu. Donc, il est résolu de nommer Jasmin Roy, technicien au service de l'hygiène du milieu, à l'essai. Alors, c'est proposé par Chantal Briand. Je propose. Secondé par François Moreau. Je seconde. En 7.1, c'est le schéma de couverture de risque incendie. C'est le rapport de données statistiques annuelles 2020 pour la MRC. Donc, c'est pour adoption. C'est proposé par Chantal Briand. Je propose. Et secondé par Nicole Martel. Je seconde. On s'en va maintenant à l'urbanisme. T'es prête? Alors, on y va. Plusieurs dossiers traités à l'urbanisme. Vous allez voir ça. En 9.1. Donc, la première demande concerne le 91 boulevard de Lange-Gardien. C'est une rénovation extérieure. Donc, il est résolu d'accepter les travaux de rénovation. On s'en va maintenant vers le 162 Avenue du Parc. C'est pour un agrandissement du bâtiment principal. Il est recommandé d'accepter l'agrandissement et la rénovation extérieure du bâtiment principal, tel que soumis par le demandeur. Maintenant, le 244 rue Saint-Étienne. C'est une rénovation extérieure. Il est recommandé de refuser l'installation de portes d'aluminium, tel que soumis par le demandeur. C'est un bâtiment patrimonial. Donc, on souhaite protéger l'intégrité de ce bâtiment. On s'en va au 163 rue des Épinettes. C'est la construction d'une habitation unifamiliale isolée. Donc, il est résolu d'accepter la construction d'une habitation unifamiliale isolée de deux étages avec garage Athenans. Sur le lot projeté, 6 387 759, tel que soumis par le demandeur. En s'assurant que la façade avant secondaire soit recouverte d'au moins 50% de maçonnerie et que deux fenêtres soient ajoutées sur la façade avant secondaire. On s'en va au 1500 rue des Cèdres. C'est une opération cadastrale pour la construction de deux habitations unifamiliales isolées. Donc, on accepte l'opération cadastrale pour la création de quatre lots distincts afin de construire deux habitations unifamiliales isolées, à condition que la contribution pour fin de parc soit versée en argent et que le garage de la construction prévue sur le lot 6 421 575 soit implanté du côté gauche de l'habitation. Maintenant, le 1593 rue des Meurisiers, construction d'une habitation unifamiliale isolée. Il a recommandé d'accepter la construction de cette habitation unifamiliale de deux étages avec garage. Maintenant, 21 rue Lapierre, c'est la subdivision d'un lot et contribution pour fin de parc. Donc, on accepte l'opération cadastrale visant à permettre la création de deux lots distincts à des fins résidentielles, à condition que la contribution pour fin de parc soit versée en argent et que la façade principale pour la construction projetée sur le lot 6 413 432 soit en front de la rue Lapierre ou Paris. Maintenant, ça concerne les propriétés 20, 32 et 104 rue Zoé du Hamel. C'est pour la construction de trois habitations unifamiliales isolées. C'est dans le jardin du Faubourg. Alors, sur le premier lot, ça sera le modèle Noélie. Sur le second, la Noélie aussi. Et sur le troisième, ça sera le modèle Le William avec des chartes de couleur adaptées. Ensuite, ça sera le 771 Chemin du Golfe. C'est pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée. Il est recommandé de refuser la construction de cette habitation unifamiliale isolée de deux étages avec garage attenant, tel que soumis par le demandeur. La prochaine propriété, c'est le 1 rue Caron. C'est un agrandissement résidentiel d'accepter l'agrandissement de cette habitation unifamiliale isolée visant à ajouter une étage, tel que soumis par le demandeur, à condition que des poutres de couleur blanche soient insérées aux pignons principales et que la galerie soit de couleur blanche. Le 23-21, rang de la savane, c'est un agrandissement résidentiel. Alors, il est recommandé d'accepter l'agrandissement de cette habitation unifamiliale isolée visant l'ajout d'un logement supplémentaire. Au 1206, rang du bas de l'Assomption nord, c'est donc recommandé d'accepter la construction d'une habitation unifamiliale isolée de deux étages avec garage, incluant un logement supplémentaire. Maintenant, le 188, rang du point du jour nord, c'est pour rénovation extérieure. Recommandé d'accepter la rénovation extérieure du bâtiment, tel que soumis, à condition qu'un aménagement paysager permanent soit réalisé sous la fenêtre de manière à dissimuler le revêtement d'acrylique sous la nouvelle fenêtre. Le 971, rang du bas de l'Assomption nord, c'est une construction d'une habitation unifamiliale isolée, donc recommandé d'accepter cette construction, de cette unifamiliale isolée avec garage double. Maintenant, le 1023 chemin du Golfe, c'est pour un agrandissement résidentiel, recommandé d'accepter cet agrandissement du bâtiment existant. Le 571, rang du bas de l'Assomption sud, c'est une demande de rénovation extérieure, donc recommandé d'accepter cette modification de matériaux et la couleur pour l'agrandissement du bâtiment, ainsi que le balcon, à condition que sous le balcon, des lattes de bois peintes blanches comme prévues sur l'agrandissement se poursuivent plus tôt que du treillis. Alors voilà, on accepte toutes ces demandes en bloc. Ça sera proposé par Nicole Martel. Je propose. Et secondé par Nathalie Ayotte. Je fais donc. En 9.2, c'est une demande en regard des PIA du territoire de la Ville de l'Assomption pour le projet Jardin de la Rivière. Alors, il est résolu d'accepter la construction d'une habitation communautaire telle que soumise par le demandeur aux conditions suivantes. Il y a plusieurs conditions, donc je vais vous inviter à aller consulter ça sur le site internet pour en fait éviter la lecture. Puis la deuxième, ça concerne aussi une phase 5, c'est l'approbation des revêtements d'extérieur. Donc ça aussi, il est recommandé d'accepter les choix des matériaux proposés sur la liste des matériaux tels que soumis. Alors, c'est proposé. C'est une recommande d'accepter ce que le conseil fait. Et c'est proposé par M. Fernand Gendron. Je propose. Et secondé par François Moreau. Deux secondes. 9.3 maintenant. C'est différentes demandes relatives à des dérogations mineures. Donc, dans le cadre de non-respect d'un règlement, on peut faire une demande à l'urbanisme pour justement permettre une dérogation mineure. Donc, la première concerne le boulevard Hector-Papin. C'est le lot projeté 6 424 446. Ça concerne l'implantation de la future maison des aînés et le prolongement du boulevard Hector-Papin jusqu'au rang de la Chigant. Alors, il est résolu d'accepter la demande de dérogation mineure qui consiste à autoriser une opération cadastrale dont le lot projeté 6 424 446 serait d'une largeur de 15 mètres alors que la largeur minimale prescrite par le règlement de zonage est de 60 mètres. Alors, le tout autorisant une dérogation de 45 mètres. Le 1500 décèdre maintenant. C'est d'accepter la demande de dérogation mineure qui consiste à autoriser une opération cadastrale dont le lot projeté 6 421 572 aura un frontage de 13,38 mètres alors que le règlement prescrit 15 mètres, une dérogation de 1,62 mètres. Une hausse sur le lot projeté 6 421 573 aura un frontage de 13,37 mètres plutôt que 15 mètres. Maintenant, le 1024 rue Marion, il est recommandé d'accepter la demande de dérogation mineure qui consiste à autoriser une dérogation mineure dont la marge de recul arrière serait de 6,18 mètres alors que le règlement prescrit 7,5 mètres. Le 21 rue Lapierre, c'est d'accepter la demande de dérogation mineure qui consiste à autoriser l'opération cadastrale visant à créer le lot transversal 6 413 432 alors qu'une opération cadastrale ne doit pas avoir pour effet de créer un tel lot. Maintenant, c'est le 971 rang du bas de l'assomption nord d'accepter la demande de dérogation mineure qui consiste à autoriser une construction dont la distance avec la servitude d'Hydro-Québec pour une ligne de haute tension serait de 6,62 mètres alors que la distance minimale prescrite est de 15 mètres. Alors le tout sera adopté en bloc, proposé par Mme Chantal Brien et secondé par François Moreau. Je seconde. En 9.4, c'est une demande des demandes de démolition pour des bâtiments principaux situés au 453 et 457 rue Saint-Étienne, au 135, 141, 143 rue Beaupré et 142, 144 rue Saint-Jean-Baptiste ainsi que le 132 rue Saint-Jean-Baptiste. Alors il est résolu d'accepter la démolition de ces 6 bâtiments à condition que l'ensemble des bâtiments soient démolis dans les 6 premiers mois suivant l'émission du premier permis de démolition et que les travaux de construction visant la réutilisation du site soient amorcés dans les 12 premiers mois suivant l'émission du premier permis de démolition et que les travaux de construction visant la réutilisation du site soient complétés dans les 18 premiers mois suivant l'émission du dernier permis de démolition. Alors c'est pour permettre la construction du jardin de la rivière, très très beau projet qui a été présenté, ça fait plusieurs mois qu'il est travaillé, donc ça va nous permettre justement d'offrir des lieux de résidence à nos personnes âgées, nos aînés sur le territoire de l'Assomption. Alors le tout est proposé par Mme Nathalie Hayotte et secondé par François Moreau. Je seconde. En 9.5, c'est une demande de démolition pour un bâtiment principal situé au 1500 rue Décèdre. Alors il est résolu d'accepter la démolition ou le déplacement de la maison mobile hors du territoire tel que soumis par le demandeur, donc aux mêmes conditions que le point précédent. Alors puis ensuite qu'une garantie monétaire soit exigée en fonction du règlement 305-2016 soit 20% de la valeur du rôle d'évaluation de l'immeuble à démolir. Alors le tout est proposé par Fernand Gendron et secondé par Michel Gagnon. Seconde. En 9.6, c'est aussi une demande de démolition d'un bâtiment principal situé au 971 rangs du bas de l'Assomption Nord avec les mêmes conditions que le précédent, donc dans les délais de démolition et de reconstruction avec un dépôt d'une valeur monétaire de 20% du rôle d'évaluation. Alors c'est recommandé d'accepter cette démolition. C'est présenté par François Moreau. Je propose. Et secondé par Chantal Brien. Je seconde. En 9.7, c'est une demande d'utilisation à une fin autre qu'agricole. C'est une aliénation et lotissement au 2951 boulevard de l'Ange-Gardien. C'est une propriété qui était utilisée à fin commerciale et donc le volet commercial sera tiré pour usage résidentiel dorénavant. Alors le tout est proposé par M. Michel Gagnon. Je propose. Et secondé par François Moreau. Je seconde. En 9.8, c'est une demande d'utilisation à une fin autre qu'agricole. Aliénation et lotissement du 169 montée de Saint-Sulpice. Alors il y avait une demande de changement d'usage. Ce qui sera refusé par, donc le refus a été recommandé par le CCU et approuvé par le conseil municipal. Donc on refuse l'appui de la demande d'utilisation à des fins autres qu'à l'agriculture de l'immeuble commercial existant afin d'autoriser divers usages. Alors le tout est présenté par Ferdinand Gendron. Je propose. Et secondé par François Moreau. Je seconde. 9.9, c'est la demande de modification au zonage pour le 169 montée Saint-Sulpice. On souhaitait ajouter, c'est-à-dire qu'il avait une demande de résident pour ajouter l'usage commerce atelier lourd et commerce de gros et services para-industriels, donc de classe C6 dans la zone C402. Donc ça concerne le gym qui est juste à côté de Roulotte-Gagnon. Alors on va refuser cette demande parce qu'on pense qu'ajouter du transport lourd à cet endroit, c'est pas stratégique. Alors c'est présenté par François Moreau. Je propose. Et secondé par Nathalie Ayotte. Je seconde. En 9.10, c'est un projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble communément appelé un PPC-moi pour l'implantation d'un établissement d'enseignement universitaire. C'est pour adoption de la résolution. Le tout est présenté par Nathalie Ayotte. Je propose. Et secondé par Marc-André Desjardins. Je seconde. En 9.11, c'est une demande d'acceptation d'un projet particulier de construction, PPC-moi, concernant le 980 boulevard de Lange-Gardien-Nord. C'est pour l'implantation de la maison oxygène Joliette-Lanneau-Dière. Donc on accepte la demande puis on va accompagner ce projet-là. Donc on amorce la procédure d'adoption du PPC-moi. C'est une maison justement pour permettre à des maisons qui accompagnent des pères-enfants qui ont certains défis à rencontrer de vivre dans cette propriété-là de façon accompagnée. Alors c'est un très beau projet qui est nécessaire à notre communauté. Alors le tout est présenté par M. Michel Gagnon. Je le propose. Et supporté par Marc-André Desjardins. De seconde. 9.12, PPC-moi, 5-2021, concernant la maison oxygène. Donc on appuyait le projet, on débute le processus avec eux. C'est la suite du point 9.11. Alors on adopte le premier projet de résolution pour le projet particulier numéro 5-2021 et permettre, conformément au règlement 308-2019, relatif au PPC-moi, un projet d'implantation d'une maison d'hébergement supervisée père-enfant qui s'appelle Maison oxygène Joliette-Lanneau-Dière. Ça sera situé au 980 boulevard de Lange-Gardien. Alors c'est présenté par M. Michel Gagnon. Je le propose. Et secondé par Chantal Brien. Je le seconde. En 9.13, c'est un accord de principe pour l'implantation d'une construction multifamiliale aux 24 rangs de Lachigan. Donc on formule un accord de principe sur le concept architectural d'une habitation multifamiliale de 56 logements sur 5 étages, peut-être que soumis par le demandeur. Alors vous constatez qu'on est en train de densifier un certain secteur qui serait à proximité d'une gare. Donc tous les bâtiments en hauteur seront dans ce secteur-là, tout juste voisins de la zone Actec, pour justement accueillir des employés potentiels pour les entreprises. Mais aussi, si on va avoir une gare, il faut qu'on densifie le territoire et on concentre tout ça là-bas. Donc notre objectif est toujours de respecter chacun des quartiers dans sa personnalité et on exerce ça dans ce sens-là. Le tout est présenté par M. François Moreau. Je le propose. Et secondé par Mme Chantal Brière. Je le propose. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à la séance de ce soir. Je ne me trompe pas en disant ça. Alors je vais maintenant lever l'Assemblée. Ça sera proposé par M. Marc-André Desjardins. Je le propose. Et secondé par Mme Nicole Martel. Je le propose. Alors voilà, c'était une très grosse séance ce soir avec beaucoup d'informations. On a reçu quelques questions de citoyens où on vous répondra en ligne dans les prochains jours. Alors merci à tous de votre présence et bonne soirée.